Le conseil de golf est enregistré au Club de golf L'Express et est une présentation de Mulligan Centre du golf. Voici Jérôme Blais, professionnel en titre au golf Château-Bromont. La pandémie a amené beaucoup de nouveaux golfeurs, ça c'est très positif pour le golf. Ici j'ai un seul conseil ou un premier conseil très important à retenir pour les gens, c'est de s'élancer et de s'assurer de terminer en équilibre sur la jambe avant avec le pied arrière bien dégagé. C'est ultra important. Si on veut vraiment maximiser la rotation de notre élan et un bon transfert de poids, on se doit de vraiment tourner nos hanches au complet et pour ce faire, le pied arrière doit être complètement dégagé. Parfois les gens ont l'impression d'avoir bien réussi l'élément technique, mais il reste encore beaucoup de poids sur le bout des orteils. L'exercice que je vais vous proposer de faire, c'est de faire trois élans de pratique entre chacune des balles que vous allez frapper au champ de pratique. On le fait en douceur et on s'assure de compléter la rotation de nos hanches, donc on amène la boucle de ceinture vers la cible. Le poids se retrouve sur l'extérieur du talon. Et le pied arrière est bien dégagé. On garde la position un bon trois secondes. Ça se peut, et c'est fort probable, que quand c'est nouveau, vous allez aller ici et vous allez être déstabilisés. Il faut vraiment persévérer. Quitte à tomber, c'est pas plus grave que ça. On se reprend. Le corps va s'habituer à bien se stabiliser. Et quand vous allez être capable de le faire de façon plus naturelle lors de vos élans de pratique, ça va être beaucoup plus facile de l'appliquer lorsqu'on frappe la balle. Sur ce, bon goût! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada